Allez les amis, on est parti pour voir les primitives de fonctions puissance qui permettent de traiter et les cas comme ça, donc on a des polynômes à une certaine puissance, mais aussi les cas comme ça, quand on a des polynômes à une certaine puissance au dénominateur. On se fait ça tout de suite. On commence avec le premier. Vous connaissez votre fiche par cœur, vous savez que dès que vous envoyez un objet à une certaine puissance, on va utiliser la formule U' fois U puissance N, qui donne comme primitif U puissance N plus 1 sur N plus 1. Donc on reprend notre petite sauce habituelle, la petite notation qui permet de ne pas se tromper. On pose U égal, alors U' égal, donc F égal, pour ce qu'on a vu les autres vidéos, vous pouvez commencer à en bouffer ce truc-là, mais que je vous dis, c'est la vie. Donc on cherche à montrer qu'on est de la forme U' fois U puissance N. U', je ne peux pas savoir ce que c'est. U par contre, je sais, c'est ce qui subit la puissance. Donc mon U, c'est ce qui subit la puissance 4. Donc mon U, c'est forcément X au carré plus 5. Donc U' c'est quoi ? Je cache ça, je ne regarde surtout pas là. La dérivée de X au carré plus 5, c'est 2X. Et je réfléchis. Est-ce que mon F de X, il est bien de la forme U' fois U puissance N ? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que j'ai du U puissance 4, mais je n'ai pas du U' devant. Mais mon U' c'est 2X, et moi j'ai X. Donc en fait, si j'ai U', sauf que je n'en ai que la moitié. Donc j'ai un demi de U'. Donc mon petit F, c'est la moitié, un demi de U', c'est-à-dire de 2X. Donc X fois U puissance 4. Du coup, ma primitive, ça va être la moitié, un demi, de la primitive de U' fois U puissance 4. Et la primitive de U' fois U puissance 4, c'est U puissance 4 plus 1, donc U puissance 5, divisé par 5. Et du coup, vu que je cherche toutes les primitives, je vais dire que toutes ces primitives, elles s'écrivent grand F de X égale 1 demi de U puissance 5, donc X au carré plus 5 à la puissance 5, divisé par 5, plus une constante, la constante appartenant à R, parce que je veux toutes les primitives. Et vu que je suis un type plutôt bien élevé, plutôt que de laisser un 1 demi ici, je vais faire mon 2X5 en bas et ça va être 10. Et là, je peux encadrer, le prof de maths est heureux, le prof de maths est ravi. Et là, je suis hyper content ! La simplification est faite, tout est bien calculé, il y a le plus C parce qu'on cherche toutes les primitives et pas une ni la primitive particulière. Et on se dit maintenant, comment est-ce qu'on se fait la même chose quand la puissance est au dénominateur ? Une petite subtilité, avant de commencer à bosser avec G2X, je vais le réécrire légèrement en utilisant une astuce qui est là, qui est de dire que quand vous avez quelque chose à la puissance A en bas, c'est comme si vous aviez ce quelque chose en haut avec une puissance opposée. Autrement dit, 2X moins 1 divisé par ça à la puissance 9, ça vous fait 2X plus 1 multiplié par X au carré plus X plus 5 à la puissance moins 9. Attention, on ne fait ça que dans le cas où on a une puissance en bas. Quand il n'y a pas de puissance, c'est le U' sur U, donc la primitive c'est ln de U. Ça marche pour tous les cas, sauf quand ce truc-là vaut en gros 1. Et bien maintenant, on ne réfléchit plus. On pose. U égale, alors U' égale, donc G égale, donc G égale. Et on enchaîne. Mon U, c'est ce qu'il y a dans les puissances. Donc c'est forcément X au carré plus X plus 5. Mon U', je regarde surtout pas ce qu'il y a devant, c'est 2X plus 1. Du coup, mon F, il est bien de la forme U' fois U, donc fois U puissance moins 9. Donc mon F, c'est bien du, enfin mon G, c'est du U' fois U puissance moins 9. Et du coup, la primitive, c'est U puissance moins 9 plus 1, donc U puissance moins 8 divisé par moins 8. Bon, à l'infini, j'ai craqué moi. Ok. Et bien, du coup, toutes les primitives de G, elles s'écrivent grand G de X égale U puissance moins 8. Donc ça, X au carré plus X plus 5 plus X plus 5 à la puissance moins 8 divisé par moins 8. Et vu que je suis poli, au début, on m'a donné un quotient avec un polynome en dessous, donc je vais rendre un quotient avec un polynome en dessous. Donc ça, et je vais le passer en dessous. Donc ça va me faire moins 8, ne multipliez pas, X au carré plus X plus 5 à la puissance 8. En haut, il ne reste rien, autrement dit, il reste 1. Et je rajoute ma constante qui appartient à R. Et j'encadre et le travail a été parfaitement bien réalisé. On vous en a mis des deux formes en dessous. Entraînez-vous, ça, ça tombe vraiment en contrôle. A vous de jouer, vous êtes des champions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada